La nouvelle chaîne Fondement Apostolique 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 chapitre 17, verset 20, Jésus en priant a déclaré une chose, il dit, je prie non pas pour eux seulement, c'est-à-dire les apôtres qui étaient avec lui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est écrit, Jean 17, verset 20. Donc nous sommes emmenés à croire en Jésus-Christ par la parole des apôtres. Et la preuve, c'est que Jésus lui-même n'a jamais écrit la Bible que nous possédons aujourd'hui, le Nouveau Testament. Qui sont ceux qui ont écrit cela? Ce sont les apôtres. Matthieu, c'est un apôtre, un Pierre. Quand vous lisez la lettre de Romain, Jacques, Jean, ce sont les apôtres. Donc c'est par leur canal que nous croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons rester attachés à ce qu'ils ont enseigné sans rajouter quelque chose, sans rétancher quelque chose. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ont rajouté aux enseignements des apôtres. Beaucoup ont falsifié, modifié, ont tordu le sens des écrits des apôtres, ont modifié, ont enlevé, retranché des choses dans ce que les apôtres ont enseigné. Donc nous vous alertons afin que vous soyez édifiés sur ce fondement. C'est-à-dire le fondement des apôtres qui n'est personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui rejette les apôtres, autrement dit, celui qui rejette l'enseignement qu'il lit des apôtres, a déjà rejeté Jésus. Même s'il continue à adorer Jésus, il a déjà rejeté Jésus. Selon Luc chapitre 10, verset 16, Jésus en mandatant ses apôtres à déclarer ceci, Celui qui vous écoute, m'écoute. Mais celui qui vous rejette, me rejette et rejette celui qui m'envoie. C'est écrit Luc chapitre 10, verset 16. C'est pourquoi cela est très important qu'on reste attaché aux enseignements des apôtres. Alors, si vous aimez la parole de Dieu, encore plus, si vous aimez la vérité, parce que beaucoup de gens parlent de la parole de Dieu aujourd'hui, disent tous que c'est la parole de Dieu. Si vous aimez la vérité, l'évangile de la vérité, vous aimez la parole dans sa pureté, dans sa profondeur, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la. J'ai dit partagez-la à vos proches, vos parents, vos amis. Même aux incônes, n'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est lui qui aura honte de Jésus Christ, Christ aussi aura honte de lui. Partagez cela. C'est important que les gens soient éclairés sur l'enseignement, sur la parole de Dieu. Parce que je vais vous dire que les Bibles sont partout aujourd'hui. Mais la parole de Dieu n'est pas partout. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ sur l'Apocal 19, verset 13. Et quand je parle de Christ ici, je parle de la manière dont les apôtres l'ont présentée dans la Bible. Donc, si vous aimez justement la vérité, vous avez l'amour, la vérité, abonnez-vous à cette chaîne. Vous serez pleinement servi, abondamment béni des enseignements. Parce que c'est la parole qui nous réunit ici. Donc, peu importe le lieu où vous êtes, vous serez béni par la grâce du Seigneur. Donc, vous pouvez vous abonner et partager cette chaîne pour que l'humanité soit éclairée. Et maintenant, je reviens par rapport à notre ancienne chaîne qui a été piratée. Moi, ça me fait rire. En fait, selon 1 Thessalonici, chapitre 5, verset 16, l'Écriture demande d'être toujours joyeux. Donc, je ne vais pas pleurer parce qu'une chaîne a été piratée. Non. Jésus est joyeux. Si les hommes n'ont pas peur d'insulter le nom de Dieu, s'ils n'ont pas peur de blasmer contre le Saint-Esprit, pourquoi auront-ils peur alors de pirater une chaîne qui parle de la parole de Dieu? Question. Selon 2 Thessalonici, chapitre 3, verset 12, ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une persécution. C'est une persécution que nous subissons. Que les auteurs soient des faux prophètes, des faux pasteurs ou un arnaqueur simplement, c'est une persécution. Et nous sommes destinés aux tribulations, aux persécutions. Selon 1 Thessalonici, chapitre 3, verset 3, de Timothée 3, verset 12, que je venais de citer. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Même l'apôtre Paul était en proie aux brigands, selon 2 Thessalonici, chapitre 11, verset 26. Paul était aussi attaqué par des brigands. Donc, si je suis attaqué par un pirate, si je suis attaqué, je ne sais pas, par un faux pasteur, pourquoi est-ce que je vais m'en plaindre ? Mes prédécesseurs ont vécu cela. Nous, simplement, aujourd'hui, c'est par rapport à notre monde, notre siècle informatisé. Et pour ce qui est des persécutions, Jésus déclare ceci dans Matthieu, chapitre 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, quittez, fouillez cette ville, allez dans une autre. Donc, là où je suis actuellement, ça me persécute ici, je quitte cette ville, je vais ailleurs. Je quitte ce pays, je vais ailleurs prêcher l'Évangile. Ceci est aussi valable parce que l'Écriture est vivante. Elle est aussi vivante pour notre siècle, c'est-à-dire le siècle informatique. Si je suis persécuté dans un compte, je quitte ce compte, je vais vers un autre compte. Si je suis piraté sur une page Facebook, je ferme cette page, je crée notre page Facebook. Si je suis piraté sur telle chaîne YouTube, je laisse, je crée une autre chaîne. Mais une chose est certaine, je répète, une chose est certaine et fondamentale. Vous pouvez pirater mes pages Facebook, que ce soit les faux-pastos, tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas d'accord avec l'Évangile que nous prêchons. Vous pouvez pirater nos comptes YouTube, mais une chose est certaine, vous ne pourrez jamais, vous ne le pourrez jamais, pirater la connaissance que Dieu a mise en moi. Le dépôt qu'il m'a accordé là, vous ne pouvez pas pirater cela. C'est pourquoi je dis, on te persécute dans telle ville, laisse, va dans une autre. Tu me persécutes sur telle page, sur tel réseau social, je laisse ce compte, je crée un autre compte. Parce que tu ne peux pas pirater ce qui est en moi. Et ce qui est en moi là, ça va toujours sortir. Ce qui est en moi là, ça va faire, ça va compliquer ce pourquoi Dieu l'a mis en moi. C'est-à-dire éclairer l'humanité. Donc Dieu vous bénisse puissamment, abondamment. Et je voulais profiter encore par ce qui s'est passé, afin de sensibiliser les enfants de Dieu. Mais frère, nous vivons dans un siècle dangereux. Nous vivons dans un siècle dangereux. Alors, si vous utilisez vos comptes des réseaux sociaux pour des choses qui n'honorent pas Dieu, non seulement vous êtes coupable devant lui, mais ça va vous retomber sur la tête. Supposons que votre compte Facebook, vous postez des photos sensuelles, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et qu'on pirate cela. Ne dites pas qu'on ne peut pas vous pirater, si. Vous avez appris ce qui est arrivé récemment, ce que Facebook a subi avec WhatsApp pendant des heures étant inactifs. Si eux, ils ont des experts, ils ont pu subir ce genre de choses. Maintenant, toi, qui es-tu pour ne pas qu'on pirate ton compte Facebook? Est-ce que vous voyez? Quelqu'un comme moi, on pirate mon Facebook ou on pirate mon YouTube, j'ai toujours dit deux possibilités. Soit la personne va se convertir, ou la personne, elle ne va abandonner cette chaîne. Pourquoi je le dis? Parce que, tu vois, pirater, je n'ai rien à cacher. Ce que je prêche, c'est ce que je vis. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Tu trouveras l'évangile parce que moi, mes comptes, c'est pour glorifier le Seigneur. Donc, tu vas trouver l'évangile. C'est pourquoi je vais repasser. C'est un moyen pour la personne de trouver le fondement des apôtres, mes frères. Le fondement apostolique. Donc, il reçoit, alors il écoute cet évangile. Soit il se répond, il est converti, il est gagné par la grâce du Seigneur. Ou bien, il va abandonner parce que, qu'est-ce qu'il va gagner dedans? Il n'y a rien d'autre. C'est pour la gloire de Dieu. Or, si vous avez des choses à cacher et vous les cachez sur ces réseaux-là, vous faites des choses qui ne plaisent pas, qui n'honorent pas le Seigneur. Vous pêchez devant lui et ça va vous retomber sur la tête. Donc, utilisons nos comptes, utilisons les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Et ce que je voulais vous dire, nous sommes vraiment à la fin des siècles. Si quelqu'un dort encore, qu'il se reveille maintenant. Nous sommes véritablement à la fin des siècles. Remarquez, le temps passe très vite actuellement. C'est Dieu qui fait accélérer toutes choses. Parce que la fin est déjà là. Et pour ceux qui ont été enseignés, que les chrétiens, les saints ne passeront pas par la Grande Tribulation, c'est un faux enseignement. On aura l'occasion de vous en dire un peu plus dans nos enseignements à venir. Et si alors que vous écoutez, c'est déjà disponible l'enseignement sur la Grande Tribulation, on vous allez le lire. Nous allons passer justement par la Grande Tribulation. La Tribulation, c'est destiné aux enfants des Jésus-Christ, qui est un C3.3, acte des approches, chapitre 14, verset 22. Donc, nous allons passer par ces choses. Et maintenant, mes frères, nous sommes à la fin des siècles. Remarquez, avant de parler du système de troc, après ces échanges, on est passé aux billets de banque. Les billets de banque sont en train de disparaître petit à petit, pour laisser place maintenant à ce qui est virtuel. On parle aujourd'hui des cartes de crédit, des comptes virtuels, des banques en ligne, de la monnaie virtuelle. C'est ça l'objectif. Tout informatisé a fait de tout contrôler. Ainsi, ceux qui ne sont pas sages et qui s'amassent simplement des richesses de la terre, parce que le pouverbe 11, verset 24 déclare, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 19, de ne pas nous amasser des richesses de la terre, où l'Athènes et la roule détruisent, où le voleur perce et dérobe. Le voleur, c'est l'antéchrist. L'antéchrist va bloquer les comptes des enfants de Dieu. Quand l'adoration antéchrist sera publique, ouverte et imposée, alors commenceront nos tribulations, commenceront vraiment la grande tribulation, parce qu'on n'acceptera pas cela. Et en ce temps, on va vivre la misère, et nos comptes seront bloqués. Et ceux qui, actuellement, pendant qu'ils ont encore cette occasion, n'ont pas utilisé leur argent pour la gloire de Dieu, ils vont regretter ça amèrement. Ils vont regretter cela amèrement. Comme j'ai cité le pouverbe 11, verset 24, celui qui donne libéralement devient plus riche, mais celui qui n'est pas dans l'excès ne fait que s'appauvrir, et Jésus déclare dans Matthieu 6, verset 19, de s'amasser des richesses d'en haut. Là-bas, la terre ne passe pas l'eau, le voleur ne peut pas passer. L'antéchrist ne peut pas toucher à ton trésor qui est au ciel. Mais les richesses d'en bas, accumulées simplement pour tes comptes, ce sera bloqué. Et comment est-ce qu'on s'amasse justement de ces richesses en haut? C'est d'utiliser ces biens pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours demandé de nous soutenir avec votre argent, avec vos biens matériels, vos biens financiers. C'est important parce qu'en faisant cela, vous participez à la même gloire que nous. Et c'est ainsi que vous vous amassez un trésor dans le ciel. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même étant sur la terre, parce que c'est lui qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est dans Matthieu 10, verset 8. Oui, nos enseignements sont gratuits. Je ne vends pas les enseignements. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation reste payante. Qu'est-ce que je veux dire en fait? C'est-à-dire, les moyens pour pouvoir diffuser cet évangile, il faut de l'argent. C'est clair. Même Jésus lui-même étant sur la terre, lisez Luc chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 3. Lui-même qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lui-même était soutenu par des biens financiers, par des femmes, selon Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Si le Seigneur lui-même, au cours de son ministère terrestre, il avait besoin du soutien financier de la part des disciples, qui suis-je moi? Pour ne pas que je reçoive, ou pour que je refuse un soutien financier de la part des frères ou soeurs. Rêvez-vous, nous sommes vraiment à la fin des siècles, et amassons des richesses dans l'eau, avant que l'antéchrist ne bloque tout cela. C'est lui qui est le voleur, qui doit dérober ce qui n'est pas à lui. Donc soyons sages, c'est pourquoi je vous dis de mettre vos biens au service de Dieu, de nous soutenir dans ce ministère. Donc j'annonce en même temps la création d'un site internet qui sera fondementdesapote.com et il n'est pas encore disponible actuellement. Tout dépend du moment où vous lirez cet enseignement. Il se peut qu'en ce moment, le site soit déjà disponible. Mais par la grâce du Seigneur, voilà, il sera là, fondementdesapote.com mais les enseignements, que ce soit les textes, les audios, les vidéos, vous les aurez, vous allez les télécharger, ce sera gratuit. Mais un site internet, on ne le conçoit pas gratuitement. Un site internet, pour ceux qui se connaissent, il doit être hébergé. C'est une location mensuelle, chaque mois, il faut payer quelque chose. À partir du moment où on ne les paye plus, vous ne pourrez plus lire nos enseignements, vous ne pourrez plus télécharger nos audios, vous ne pourrez plus avoir accès à nos vidéos sur le site internet, parce que ce site sera plus disponible. Donc, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, le contenu, lui, il est gratuit, mais pour la diffusion, on a besoin des moyens. Même cette vidéo qui vient de poster, s'il n'y a pas l'argent pour la connexion internet, comment est-ce que je vais poster ça sur YouTube ? S'il n'y a pas l'argent pour un ordinateur, même s'il faut poster avec un téléphone, mais s'il n'y a pas l'argent, comment est-ce que ça va se faire ? Pour tourner justement la vidéo, il faut un équipement audiovisuel. Mais tout ça, c'est avec l'argent. Donc, on a besoin de l'argent. C'est vrai, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, à Dieu de verset 8, mais c'est le même Seigneur qui sur la terre, au cours de son ministère, était soutenu financièrement, selon Luc 8, 1 à 3 que je vous ai cité. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Et pour ceux qui sont touchés par cela, qui aimeraient nous aider justement dans cette œuvre pour la gloire de Dieu, vous avez mes coordonnées en description de la description par laquelle vous pourrez nous joindre et me faire parvenir vos dons pour la gloire de Dieu. Donc, restez accrochés à cette chaîne, veuillez la partager à tout le monde, n'ayez pas honte, car celui qui aura honte du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de lui. L'humanité ne connaît pas le fondement des apôtres. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas vraiment l'enseignement de ne pas des apôtres. Donc, ils ont besoin d'être éclairés, partagés à tout le monde et Dieu vous rendra selon vos œuvres. Donc, merci pour votre soutien et à très bientôt. Je vous aime au nom de Jésus.